M. Lafrenière a indiqué par le passé qu'il ne procéderait à aucune arrestation durant les élections. Aujourd'hui, il a dit que finalement, s'il avait peur, mettons qu'il y a de destruction de preuves, il pourrait procéder à des arrestations pendant les élections. Je pense qu'il s'est expliqué aujourd'hui sur ce qu'il avait voulu dire lorsqu'il avait fait cette déclaration. Je pense qu'il a eu l'occasion aujourd'hui de dire qu'il avait peut-être dit un peu plus que ce qu'il avait l'intention. Son intention, c'était de procéder. C'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. La justice fonctionne, je l'ai déjà dit moi-même, 365 jours par année et je dirais même en année bisextile, 366. Et donc, lorsque les enquêtes sont terminées et que c'est le moment de procéder à des arrestations, il ne doit pas y avoir de date concernée, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a quand même dit qu'il serait prudent, qu'il ferait preuve de prudence. Donc, on parle de deux côtés de la gauche. Oui, mais en tout cas, vous lui reposerez la question si vous n'êtes pas absolument convaincu de ce qu'il vous a dit ce matin. Moi, ce que j'ai entendu, là, il était juste à côté de moi, c'est qu'il a parlé d'avoir poussé un peu le bouchon sur la déclaration, mais que dans les faits, il n'avait pas l'intention de cesser de faire ce qu'un corps policier spécialisé comme le sien doit faire. Et si on doit procéder à des arrestations, il a dit qu'il le ferait. Merci.